Nous sommes désolés de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Ô jeunesse, c'est l'heure de l'Afrique, c'est l'heure de l'Afrique, quelle belle espérance. Notre Père qu'on athée dans la dignité, nous suivrons ta voie, nous voulons ta foi. C'est la bataille du souvenir, la bataille de l'avenir. Nous saurons les gagner, nous saurons les gagner. C'est le jour de l'Afrique, ô jeunesse, c'est l'heure de l'Afrique, quelle belle espérance. Nous faisons le serment, nous ferons le Mali, nous ferons l'Afrique. Nous ferons l'Afrique, même s'il faut notre sang. Nous irons de l'avant, même s'il faut notre sang. Nous irons en courant. Chers jeunes, chers frères venus de Guinée et d'autres pays de Côte d'Ivoire, du Sénégal et d'ailleurs, permettez-moi de rendre grâce à Allah de nous avoir permis aujourd'hui de pouvoir vous recevoir ici, dans la paix, dans la joie et dans l'hospitalité légendaire du Mali et de l'Afrique. Nos pères fondataires ont fait ce travail avant nous et nous sommes en train de nous battre aujourd'hui pour continuer à tenir le flambeau. Nos pères fondataires de nos pays respectifs, je vais parler du grand Sekou Touré, je vais parler du grand Mali et de la Guinée. Nos pères fondataires l'ont toujours dit, sont les poumons des mêmes corps. Et c'est là qu'aujourd'hui nous les voyons. Au moment où nous souffrons, nous rencontrons des difficultés, la Guinée s'est ouverte à nous. Nos frères guinéens sont venus chez nous et les autorités de Guinée, qui sont aussi nos frères, nos autorités sœurs, nous ont ouvert les frontières, les ports, les airs, les routes de la Guinée pour le Mali. Parler de Maudibou Keïta et de Sekou Touré, c'est aussi parler de ce qu'ils ont voulu faire avant leur mort. Sekou Touré en 1958. Lorsqu'il s'est agi de poser la question aux Africains, voulez-vous l'indépendance tout de suite ou voulez-vous une communauté française avec l'Afrique ? Nous préférons l'indépendance dans la dignité que la richesse dans l'esclavage. C'est ce que Touré l'a dit. Et Maudibou Keïta, dans la même veine, a tout fait jusqu'à la fin de ce jour pour unir l'Afrique, pour créer la fédération du Mali avec la Guinée, avec le Sénégal, avec tous les pays frontaliers. Il s'est bâti pour cela. Ça n'a pas eu lieu parce qu'il y avait également des adversités qui l'ont empêchée. Mais la vie est un combat et le combat continue. La lutte continue et l'émancipation, ce n'est qu'un combat de tous les jours. Sekou Touré et Maudibou Keïta ont laissé des dignes héritiers. En Guinée, Mamadou Doumbia se bat pour relever les défis et continuer le combat de Sekou Touré. à Bamako, au Mali, le colonel Asimi Goïta continue à se battre pour continuer la relève de Maudibou Keïta. Et je tiens à vous rassurer que votre démarche cadre parfaitement avec la vision du président de la transition chef de l'État, le colonel Asimi Goïta. Lorsqu'il a prêté serment, le lendemain, il a reçu le jeûne du Mali et il leur a dit ceci. Je voulais que vous soyez au courant. Je cite, si je réussis, c'est toute la jeunesse malienne qui aura réussi. Et si j'échoue, que Dieu nous en garde, c'est toute la jeunesse malienne qui aura échoué. Inscrit la jeunesse au cœur de ses priorités pour ne pas dire que c'est sa priorité de priorité. Enfin, m'adressant à vous, chers jeunes pan-africains, mais m'adressant également à vous, chers jeunes maliens, qui avec la légendaire hospitalité malienne, vous avez accompagné vos frères depuis la frontière jusqu'à Bamako, je voudrais vous adresser mes vifs remerciements et mes chaleureuses félicitations. Vous avez honoré le peuple malien en montrant à vos frères que partout où ils seront sur le territoire malien, ils auront des mères, des pères, des soeurs et des frères qui vont les accompagner jusqu'ici. Merci. 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 Merci.